Oui, je tenais à rappeler quelle était la fonction de ce marché. Nos agriculteurs locaux, nos jeunes agriculteurs locaux qui tentent de vivre de leur travail ont eu beaucoup de problèmes ces derniers temps avec le coronavirus. Donc nous avons décidé avec eux de mettre en place ce drive. Alors il y en a d'autres, il y en a aussi à Villars-Saint-Pancras et à Puy-Saint-André. Mais le but étant de valoriser leur production et de leur permettre de vivre de leur production. Ceci n'exclut pas d'autres choses qui seront à venir. Mais pour l'instant, le but c'est 1. de faire connaître, 2. de valoriser, 3. de leur permettre d'en vivre et d'en vivre correctement. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui c'est une réussite. Le marché, le drive du vendredi fonctionne très bien. Il fonctionne bien aussi à Puy-Saint-Pancras et il fonctionne bien aussi à Villars-Saint-Pancras. Donc objectif réussi. L'autre question aujourd'hui qui se pose, c'est pour les brillants sonnets en général, qui ne passent pas par le drive, c'est de savoir quand est-ce que le marché va réouvrir. Alors aujourd'hui, il semblerait que la préfète soit d'accord pour que dans les semaines qui viennent, on rouvre les marchés du mercredi et du dimanche. Simplement, il va falloir mettre en place des conditions de circulation qui fassent que les précautions à prendre, tant par rapport à la distance entre les acheteurs et la proximité et le fait de toucher ou pas les produits, si tout ceci, on arrive à le mettre au point sans problème, progressivement. Je pense qu'il n'y a rien qui s'oppose à ce que, à la mi-juin ou en tout cas dans la deuxième partie du mois de mai, on mette en place, on réouvre le marché. Mais cela nécessitera des précautions et une discipline de la part des brillants sonnets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !